coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo restos du coeur comme toutes les semaines je vous partage mon retour des restos du coeur donc c'est parti je vous montre ce que j'ai eu aujourd'hui alors j'ai eu des spaghettis vous connaissez ma passion pour les pâtes j'aime trop les pâtes c'est ma vie voilà baguette de pain un peu dur du coup on m'a dit que je pouvais la couper vu que c'est un peu dur et en faire des coutons ou des trucs comme ça avec toast quoi donc je pense que je vais faire ça je vais la couper parce qu'elle est vraiment quand même dur à manger donc je vais la couper en lamelles et puis je m'en servirai pour faire des toasts ou des croutons pour la soupe je verrai voilà aussi j'ai eu un litre de lait comme toutes les semaines j'ai toujours un litre de lait par contre un litre de lait ça me suffit pas pour la semaine donc va falloir que je retourne en acheter quand même parce que ça me suffit pas cette litre ce matin j'ai plus de lait pour boire mon café là ma chicorée aussi j'ai eu une salade de pâtes comme ça salade italienne farfalle et parmesan j'avais déjà eu celle là et j'ai trop adoré j'ai franchement je pensais pas que j'aimerais un truc comme ça une pâte petit pois parmesan huile par contre à trois tonnes d'huile mais franchement c'est super bon donc je pense que si je vais manger ça ce midi ensuite j'ai eu un savon huile d'amande douce bio caden ça sert toujours le savon c'est toujours bien toujours bon à prendre en plus c'est du bio et à l'huile d'amande douce alors moi qui ai la peau extrêmement sèche d'ailleurs si vous avez une astuce pour les peaux sèches sachant que je fais des allergies à plein de trucs genre la crème nivea c'est juste même pas la peine une fois que j'ai mis sur le visage ça m'a fait des cloques donc si vous avez des astuces j'utilise le beurre de karité ou des huiles mais j'ai quand même toujours la peau extrêmement sèche donc n'hésitez pas si vous avez des astuces ensuite ça c'est quoi gel hydro alcoolique je pense que c'était du gel hydro alcoolique en fait je savais même pas que ça existait je mettrais ça dans la voiture et puis si j'en ai besoin voilà c'est une barquette de l'hôpital purée de légumes nature au lait au lait les hauts purée de carottes purée de salari flocons pomme de terre épinards branches ok pourquoi pas bon je vais goûter j'aimerais bien je suis pas une fan de salari mais bon il y a plein de légumes mélangés dedans donc ça devrait faire ensuite on lâche la paella bah c'est bien j'adore la paella donc nickel beaucoup de plat déjà préparé non mais ils ont congelé ont congelé mais viennois une glace bah comment ça fond bon bah je vais les manger je vais les faire dégelé puis je vais les manger ensuite j'ai quoi des pêches sans sucre ajouté nickel des pêches comme ça au sirop sans sucre ça c'est quoi c'est marrant j'aimais vu une boîte comme ça pop sardines des sardines millésime 2021 à une grille sardines à l'huile d'olive extravière même sardines à l'huile ensuite ça c'est quoi c'est tout bon cuisse de caille fraîche donc des cuisses de caille voilà voilà mon téléphone il fait je sais pas quoi là des cuisses de caille bah je vais faire ça au four avec des patates je pense je vais voir je vais voir je pense que je vais vous faire un meal prep et que je vais vous montrer ce que je vais cuisiner voilà des madeleines au chocolat je vais ramener ça à ma grand-mère on va être contente escalope de poulet surgelé ah c'est une escalope ah bah ça c'est cool ça c'est cool j'avais longtemps que je n'avais pas mangé et je voulais en acheter justement parfait le truc mozzarella mozzarella c'est trop bon le fromage c'est trop bon un minster j'aime trop le minster ah bah nickel parfait une crème caramel ça aussi j'adore les crèmes caramel et des yaourts brassés à la vanille et un gros une grande bouteille de jus d'orange cool orange shampoo pour plus ah bah nickel ah bah c'est bien ils m'ont donné des fruits un petit peu la semaine dernière c'est un peu euh la semaine dernière j'ai eu des fruits mais il y a une fois j'ai eu que deux bananes un peu comme ça donc euh là c'est cool donc maintenant on passe aux fruits et légumes des fraises des fraises j'aime trop les fraises c'est quoi comme fraises il y a des gariguetes là c'est pas écrit ah mariguetes il y a écrit pas des gariguetes c'est des mariguetes en tout cas ils sont trop bons ahlala bah je vais manger ça ce soir je pense voilà la moitié et puis voilà je vais mettre ça là j'ai plus de place ensuite des radis j'aime trop les radis bon on m'a dit plusieurs fois que je pouvais garder les fannes pour en faire de la soupe mais franchement ça me dit pas trop de faire quoi ça me donnerait aux poules c'est bien ça va les nourrir voilà des radis assez cool il faut par contre je vais les couper les mettre dans un bol direct comme ça ce sera fait un poireau alors j'ai fait des galettes de poireaux j'avais mis la photo j'avais fait un e-prem j'ai mis la photo sur instagram et on m'a demandé plusieurs fois comment j'ai fait mes galettes de poireaux sauf que j'ai fait complètement à l'arrache j'ai pas pesé j'ai fait au pif donc je vais essayer de refaire et cette fois de peser les aliments et de vous mettre la recette voilà je vais essayer de faire ça comme ça des tomates et des tomates cerises c'est cool c'est cool j'adore les tomates on va manger avec un mozzarella ensuite j'ai eu un artichaut un croupon l'artichaut un brocoli un fou partout il est tout mouillé pourtant il est bien frais j'ai pas fait de ça sur mon canapé parce que j'ai tout ça bien j'ai eu une courgette un concombre on m'a demandé soit concombre soit chou-fleur j'ai pris concombre parce que j'ai adoré concombre j'ai eu deux endives voilà mais j'aime pas les endives ça passe pas donc ça y roule tout j'ai eu quelques carottes un petit peu de carottes j'ai eu 3 bananes dans les pétards c'est parce qu'ils ont mis les pétards dans les champs j'en peux plus des champignons j'adore ça mais là ils sont en train de mécœurer à force de m'en donner toutes les semaines toutes les semaines je mange des champignons je n'en puis plus j'ai plus de place dans mon congèle ah il y a des pleurotes mélangées dedans aussi donc euh... bah je vais voir je vais voir ce que je vais faire et j'ai eu des oranges aussi une orange une orange et une pomme voilà pour finir oh bah c'est bien j'ai quand même des fruits donc je suis contente parce que j'ai envie de fruits en ce moment j'en mange pas beaucoup donc parfait bah et comme d'hab je suis trop contente de mon panier franchement j'ai quand même pas mal de choses donc toujours pauvre en en protéines d'habitude mais là je suis quand même contente parce que j'ai eu de la viande pour ce que je mettais au congèle je ne sais pas comment je vais faire j'ai eu de la viande j'ai eu ça donc euh... des escalopes j'ai eu euh... des cuisses de caille un truc que je ne mange jamais et euh... des sardines en protéines plus de la paille là déjà toutes préparées donc euh... puis du fromage et un peu de protéines donc euh... euh... donc euh... bah voilà euh... pour euh... des restos du coeur j'espère que ça vous aura plu c'est un peu toujours euh... la même chose mais bon vous découvrez en même temps que moi hein euh... donc euh... je vais essayer de vous faire euh... euh... quelques recettes avec ce que j'ai et puis euh... je vous partagerai ça euh... dans une prochaine vidéo donc euh... bah si vous avez aimé la vidéo euh... pensez euh... euh... de la chaîne et puis euh... bah abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et puis euh... bah n'hésitez pas à me laisser un commentaire je vous mets un peu de temps pour répondre je le lis à chaque fois mais j'essaye euh... de répondre au mieux voilà donc euh... bah je vous dis euh... à bientôt euh... dans une prochaine vidéo allez bye bye